alors le requin tu vois c'est une merveille regarde comment ça marche même dans tout petit temps comme ça et c'est quand même un bateau qui a plus de 80 ans d'âge c'est le plan date de 1930 c'est un finlandais steinbach qui avait créé qui avait cherché à faire un bateau de croisière économique qui s'est beaucoup développé en finlande et qui arrivait en france un petit peu dans les années 30 et beaucoup développé dans les années 50 60 lorsque la marine nationale a fait construire plein de requins pour l'entraînement des officiers de la marine nationale et celui ci par contre c'est un requin nouvelle génération il est fait en polyester aïe c'est le nom que les requins portent en finlande d'où le terme aïe requin le requin a été conçu au début comme un bateau de croisière là bien sûr ça correspond pas du tout à ce qu'on appelle un bateau de croisière aujourd'hui n'empêche c'est une petite cabine il ya des couchages des banquettes qui peuvent servir pour dormir c'est un des bottes mais on peut passer deux trois nuits à bord alors dans un côté très très rustique mais ça fait partie du charme même si dans le temps certains bateaux ont fait de la croisière quasi hauturière avec des requins on ne le ferait plus aujourd'hui le requin donc depuis le début fait 9 60 de long 1 m 90 de large 1 m 10 de tirant d'eau mais parce qu'il ya une quille triangulaire qui est très longue une tonne 850 ça c'est le poids de jauge minimal que doit avoir le requin équipé pour naviguer en plus sur celui ci c'est le premier bateau que nous avons équipé avec un moteur électrique fixe c'est un petit pot d'électrique qui est fixé sous la voûte arrière et alimenté par des batteries ce qui donne une autonomie on va dire de deux heures deux heures et demie à quatre nœuds c'est un bateau qui marche très très bien dans tout petit temps là on voit là on la pétole le bateau avance quand même tout à l'heure on devait avoir je sais pas sept ou huit nœuds de vent le bateau marchait au près on était bien à quatre cinq nœuds ça c'est vraiment agréable le vent peut monter le bateau gîte c'est assez gittard mais comme le bateau est très étroit en fait la barre reste toujours très très douce même avec un angle de gîte très fort ce qui fait que il ya du vent qui monte il faut travailler la grand voile de façon à faire déverser vers le haut en rigate on n'a pas de riz du tout dans les grands voiles et on a pu prendre 30 nœuds réels il faut faire un peu attention mais le bateau se manoeuvre avec tout dessus très gité mais sans que ce soit difficile sur cette console on a rassemblé l'essentiel des manoeuvres qui sont utiles pour le faire fond bien marcher le bateau le vert les bouts de verts de chaque côté c'est le patara le patara donc serre sur ce bateau avec une grand voile importante et puis un grément 4 5e à bien cintrer le mât et donc à donner de l'air là haut dans la grand voile les deux autres bouts sont les bouts de bastac qu'on a de chaque côté le bout rouge c'est le bout pour embracer les bastac quand on vire le bord pour le reprendre rapidement le bout de blanc et rouge sert à faire un réglage fin les bastac ici nous servent surtout à la tension de l'été en gros quand on veut faire du prêt dans une mer très plate et puis bien bien pointé on a intérêt à avoir un été très très raide dont on reprend la bastac et un peu moins dans d'autres cas éventuellement quand il ya un peu plus de clapot les bateaux bois comme polyester sont en monotypie il ya des contraintes de construction polyester de façon à ce que un bateau polyester et même de vide poids de coq or lest même de vide poids qu'un bateau bois on a un échantillonnage de polyester surdimensionné de façon à avoir le même poids que un bateau bois et le requin polyester n'est pas forcément montagé aucun requin polyester n'a encore gagné national ça a toujours été un requin bois comme c'est une classe finlandaise au début donc il ya encore une flotte très importante de requins mais ils sont restés très très traditionnels sur le requin bois tel qu'était dessiné par steinbach alors que le requin français a un petit peu évolué on est un peu plus toilé maintenant on a changé un peu la castillage sur celui ci un génois millard par exemple donc ça ça rentre dans les règles de classe en france ça n'est pas autorisé en finlande il ya une flotte aussi significative en allemagne celui ci c'est le 493 on est actuellement à 496 requins sur la question souvent posé les différences dragon requin ce sont deux bateaux différents ils ont été construits à peu près à la même époque tous deux sont des bateaux nordiques un norvégien un finlandais mais les bateaux sont différents ils ont une taille équivalente l'un est un bateau pur régate le dragon conçu pour être une série olympique le requin un bateau de croisière aujourd'hui quand on a un requin et un dragon côte à côte ça nous arrive quelquefois en régate on peut dire que le requin est un peu plus rapide dans le tout petit temps par contre le dragon prend le dessus dès qu'il ya de la brise le dragon est aussi beaucoup plus complexe au niveau réglage que le requin on peut se promener qu'un dragon mais à l'intérieur il n'y a pas de possibilité de dormir il n'y a pas de cabine c'est envahi de bouts pour le réglage fin du mât détention de hauban etc pour un requin comme celui ci avec un pont tech avec ou sans moteur électrique puisque les deux possibilités existent au côté entre 80 et 90 mille euros sont les options choisies et puis il faudrait rajouter éventuellement le coup d'une remorque pour des gens qui veulent être circulé d'un plan d'eau à l'eau parce que le bateau se se déplace très très bien sur la route avec une grosse voiture